Bonjour et bienvenue dans vos idées de sortie. Pour la deuxième année consécutive, l'association philatélique de Moulins accueille la 21e édition de la fête du timbre, le samedi 25 et le dimanche 26 septembre à Averne. Alors rendez-vous à la concession Citroën de 9h à 18h. Deux timbres pour cette occasion seront émis et la 2 chevaux Citroën sera mise à l'honneur. Attention, le pass sanitaire est obligatoire. L'automne s'annonce et avec lui le festival de musique baroque, les journées musicales d'automne à Souigny. Attention, il n'y a plus beaucoup de places de disponibles. Alors profitez-en, direction l'office du tourisme car vous y trouverez la billetterie. Le pass sanitaire est obligatoire. Les rapaces vous fascinent ? Alors participez à une expérience inoubliable, un stage de deux jours d'initiation à la fauconnerie avec la compagnie Hippogryphes. Rendez-vous sur leur domaine à Montbény les samedis 25 et dimanche 26 septembre. La biennale des illustrateurs est de retour du 23 septembre au 3 octobre et cette année, ils ont 1000 paquets. De nombreuses animations sont attendues en plus des expositions habituelles. Dédicaces, performances, ateliers pour les petits comme pour les grands, visites guidées et bien d'autres choses encore. Tout un programme qui vous fera voir la vie en couleur. Dimanche 26 septembre, retrouvez Vincennes, la course et la marche au cœur du vignoble de Saint-Pourcin jusqu'à Moulin. Alors venez encourager les participants et même mieux, y participez tout court. Voilà, c'était notre petite sélection de sorties pour les prochains jours. Il en existe bien d'autres sur toute l'agglomération. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site www.moulin-tourisme.com dans la rubrique Agenda ou à nous contacter par téléphone au 04 70 44 14 14. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de sorties. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada